Je vous dois, pour commencer, quelques excuses, parce que j'avais gardé de la lecture des textes inédits de Leibniz, publiés par Gaston Gruat, que Leibniz pourrait avoir été en correspondance avec Fénon, mais en réalité, si ce n'est pas le cas, il a aussi, du reste, aussi conciliant et diplomate qu'il ait pu être. Il n'avait pas de raison particulière d'être en correspondance avec lui. Il a été en correspondance avec Bossuet quand il s'est occupé assez activement de la réconciliation des différentes églises chrétiennes, mais apparemment pas avec Fénon, sauf si par hasard on retrouvait quelque chose dans ses papiers, ce qui est peu probable parce que Fénon défend des positions qui sont en fait sur la plupart des questions qui nous intéressent à peu près diamétralement opposées aux siennes. C'est du reste la raison pour laquelle je vous en ai parlé. Ce n'est pas du tout parce que je m'intéresse spécialement au problème de la réconciliation des différentes églises chrétiennes, telle qu'il a pu se poser à ce moment-là ou qu'il continue à se poser. En outre, je vous ai cité Fénon d'après une édition de 1810 que je possède. On m'a dit que malheureusement, ce qui était affiché était peu lisible, voire pas lisible du tout. J'ai aussi oublié de vous préciser que ce que j'ai cité, j'ai cité un extrait d'un texte intitulé « Lettres sur divers sujets de métaphysique et de religion » qui a été publié pour la première fois en 1718, si je me souviens bien. Fénon et Leibniz sont exactement contemporains. Le Fénon est né en 1651 et est mort en 1715, donc une année avant Leibniz. Dans ces lettres sur divers sujets de métaphysique et de religion, il y a d'ailleurs une lettre qui est consacrée à la réfutation de Spinoza, mais ce n'est pas de ça que je voulais vous parler. J'aurai peut-être l'occasion de le faire plus tard. Il y a deux passages que j'aimerais vous citer encore pour compléter ce que j'ai dit. Je vous avais dit, je crois que Leibniz a pris tout de même certains risques du point de vue, à l'égard des autorités religieuses, en soumettant l'action de Dieu en général et le processus de création en particulier à des contraintes relativement strictes, et en particulier en imposant à Dieu l'obligation de créer le meilleur des mondes possibles. Et ça pouvait sembler choquant pour certaines autorités religieuses qui considéraient ça comme une atteinte qui pouvait être portée à la toute-puissance et à la liberté de Dieu. On verra que c'est d'ailleurs un problème qui continue à se poser dans la correspondance entre Leibniz et Arnaud, parce que quand Leibniz insiste sur le fait que la proposition Dieu choisit le meilleur et le crée, que cette proposition est nécessaire, au moins au sens de ce qu'il appelle la nécessité morale, on voit bien que Arnaud a énormément de mal à accepter cette affirmation parce qu'encore une fois, ça lui semble introduire une limitation inacceptable qui se trouve imposée à la toute-puissance de Dieu. Alors, oui, les deux passages que je voulais vous citer, le fait non, d'abord celui-ci, rien, dit-il, n'est donc plus faux que ce que j'entends dire, à savoir que Dieu est nécessité par l'ordre qu'il est lui-même à produire tout ce qu'il pouvait faire de plus parfait. Donc, au lieu de fait non, il ne peut pas y avoir d'obligation pour Dieu de créer ce qui est le plus parfait. Ce raisonnement, dit-il, irait à prouver que l'actuelle production de la créature est éternelle et essentielle au créateur. Alors, si vous lisez entre les lignes, ça veut dire que si vous commencez par admettre ce genre de choses, vous finirez à peu près inévitablement du côté de Spinoza, c'est-à-dire l'idée que, disons, ce qui a été créé, la production de la créature est éternelle et essentielle au créateur et que finalement, il n'y a pas du tout de création. Ce raisonnement prouverait que Dieu n'a pu se retenir en rien dans la création de son ouvrage, qu'il ne l'a fait avec aucune liberté, qu'il a été assujetti à le faire tout entier d'abord et même à le faire dès l'éternité. C'est-à-dire qu'il a dû décider tout dès le départ et s'interdire d'intervenir ensuite par la suite de quelque façon que ce soit. On établirait par là que Dieu était autant gêné pour la manière d'agir que pour le fond de son ouvrage. Selon ce principe, il fallait, sous peine de violer l'ordre et de se dégrader, qu'il fît tout son ouvrage par la voie la plus simple. On aime aussi ce principe à lieu, la toute-puissance de Dieu s'est épuisée dans un moment. Il ne peut plus produire un seul atome, il est dans l'impuissance d'ajouter le moindre degré de perfection au plus vil atome de l'univers. Si quelque chose est indigne de Dieu, c'est une telle idée de lui. Il y a un autre aspect dans lequel on voit se manifester ce qu'on peut appeler la position volontariste extrême de Fennelon. Je vous parle de ça parce qu'on peut opposer une position rationaliste et intellectualiste extrême, en tout cas pour qui considère les choses du point de vue religieux, qui est la position de Leibniz, à une position qu'on peut qualifier au contraire de volontariste. Ça se manifeste dans la discussion qu'on trouve chez Fennelon du problème de la préscience des événements futurs. Il y a deux espèces de futurs contingents sous lesquelles on discute à l'époque. Il y a les futurs contingents absolus. Il s'agit d'énoncés qui décrivent des événements futurs qui auront lieu. Et puis il y a ce qu'on appelle les futurs contingents conditionnels. Ce sont des énoncés qui décrivent des événements qui n'ont pas eu lieu, mais qui auraient eu lieu si certaines conditions avaient été réalisées. Et la question est de savoir comment Dieu peut avoir la préscience non seulement des événements futurs qui auront lieu, mais également des événements futurs qui n'ont pas eu lieu, mais auraient eu lieu si les conditions auxquelles ils sont subordonnés avaient été réalisées. Et là, on voit à nouveau Leibniz défend une position rationaliste et réaliste. Il dit qu'il soutient que Dieu sait que les événements futurs contingents arriveront, il sait qu'ils arriveront parce qu'ils arriveront. Il serait à ses yeux particulièrement absurde de dire qu'ils arriveront parce qu'ils prévoient qu'ils arriveront. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il les prévoit parce qu'ils arriveront. Si maintenant, on pose la question pourquoi arriveront-ils ? La réponse, vous la connaissez déjà, c'est qu'ils arriveront parce que leur occurrence fait partie du meilleur des mondes possibles. Fénon, au contraire, défend une position que j'ai qualifiée de volontariste parce qu'elle consiste à dire en gros les propositions qui... Dieu a une connaissance de la vérité des propositions qui décrivent des événements futurs contingents aussi bien des événements futurs contingents qui auront lieu que des événements futurs contingents conditionnels. Il a la préscience de ces événements parce qu'il veut qu'ils arrivent ou parce qu'il le voudra le moment venu. Vous voyez par exemple ce passage dans lequel fait le nom dit « Non, mon Dieu, vous n'avez point consulté plusieurs plans auxquels vous fussiez contraints de vous assujettir. Qu'est-ce qui vous pouvait gêner ? Vous ne préférez point une chose à une autre à cause que vous prévoyez ce qu'elle doit être, mais elle ne doit être ce qu'elle sera qu'à cause que vous voulez qu'elle le soit. » Elle ne doit être ce qu'elle sera qu'à cause que vous voulez qu'elle le soit. « Votre choix ne suit point servilement ce qui doit arriver. C'est au contraire ce choix souverain, fécond et tout-puissant qui fait que chaque chose sera ce que vous lui ordonnerez d'être. Ô que vous êtes grand et éloigné d'avoir besoin de rien, votre volonté ne se mesure sur rien parce qu'elle fait elle seule la mesure de toute chose. » C'est exactement le genre de position que Leibniz considère comme absolument intolérable. C'est le genre de position qu'il a combattu de mille et d'une façons. Je ne vais pas m'attarder davantage dans cette comparaison entre la position de Leibniz et celle de Fennelon. En ce qui concerne la position de Leibniz à l'égard respectivement de Bossuet et de Fennelon, il y a un passage d'une lettre à Mme de Brinon qui est datée du 15 mai 1699 qui est très éclairant. Leibniz n'est pas intervenu dans la controverse qui a eu lieu entre Bossuet et Fennelon à propos du cuillétisme. Sur la question du cuillétisme, il n'est pas intervenu mais il s'y est intéressé. Il fait allusion dans différentes lettres et dans cette lettre à Mme de Brinon, il dit ceci « À propos de disputes, je suis bien aise que celle qui était entre M. de Meaux, c'est-à-dire Bossuet, et M. de Cambrai, c'est-à-dire Fennelon. Je suis bien heureux donc que cette dispute soit vidée. J'ai écrit il y a déjà longtemps à un ami qui me demandait mon sentiment que je n'étais pas trop en état et toujours grande opinion de la justesse de M. de Meaux et de la droiture de M. de Cambrai. » Alors vous remarquerez la dissymétrie dans l'éloge. Bossuet est loué pour la justesse de ses conceptions et Fennelon est loué pour sa droiture morale, ce qui n'est certes pas négligeable mais on voit bien de quel côté évidemment penche les préférences au moins intellectuelles de l'Eblis. Alors il y a une autre petite chose que j'ai oublié de faire. Je voulais vous citer ça que dit Schopenhauer dans « Le monde comme volonté et comme représentation à propos de l'idée que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles. » Vous connaissez sans doute ce passage où Schopenhauer dit qu'au fond ce qui est arrivé à la théorie et à la conception défendue par l'Eblis c'est une confirmation parfaite de sa théorie d'après laquelle tout mal existant sera et déjà ou sera compensé par un bien plus grand. Et si on applique ça à la situation respective de Leibniz et de Voltaire il dit que c'est une confirmation de ce que Leibniz a dit lui-même à savoir le mal l'absurdité représentée par cette conception selon laquelle nous vivons dans le meilleur des mondes possibles a été corrigée avantageusement par le candide de Voltaire. Voici ce qu'il dit dans ce passage. pour en revenir à ce dernier il s'agit de Leibniz je ne puis reconnaître à la théodicée en tant que large et méthodique exposée de l'optimisme d'autres mérites que celui d'avoir plus tard fourni au grand Voltaire l'occasion de son immortel candide vérification bien inattendue pour Leibniz de cette excuse boiteuse si souvent évoquée par lui en faveur des mots de ce monde à savoir que le mal engendre parfois le bien. Donc le mal à savoir Leibniz sur ce point précis a engendré un bien qui le compense largement à savoir le candide de Voltaire. Et un peu plus loin Leibniz Schopenhauer pardon soutient que au lieu d'affirmer que le monde dans lequel nous vivons est le meilleur des mondes possibles on devrait plutôt dire que c'est le plus mauvais de tous les mondes possibles c'est-à-dire il n'aurait pas pu être plus mauvais parce que s'il avait été seulement un peu plus mauvais qu'il n'est il aurait été tout simplement dans l'incapacité d'exister. Voici ce que dit Schopenhauer il y a plus au sophisme palpable employé par Leibniz pour démontrer que ce monde est le meilleur des mondes possibles on peut opposer la preuve sérieuse et loyalement établie qu'il en est le plus mauvais donc c'est le plus mauvais de tous les mondes possibles possible en effet signifie non pas ce qui peut se présenter à l'imagination rêveuse de chacun mais ce qui peut exister et subsister d'une vie réelle. Or ce monde a été disposé tel qu'il devait être pour pouvoir tout juste exister serait-il un peu plus mauvais qu'il ne pourrait déjà plus subsister. Donc ça c'est dans le monde comme volonté et comme représentation mais je me risquerais personnellement à affirmer que Schopenhauer n'a pas fait beaucoup plus d'efforts que Voltaire pour essayer de comprendre ce que cherchait à dire réellement Leibniz. Et alors ça apparaît notamment dans un passage des Parerga et Paralipomena où il dit ceci même si la démonstration laïvnizienne que parmi tous les mondes possibles celui-ci c'est-à-dire celui dans lequel nous vivons est encore et reste encore le meilleur de tous même si cette démonstration était correcte elle ne donnerait cependant encore aucune théodicée car le créateur le créateur n'a pas créé seulement le monde mais également la possibilité elle-même. il aurait dû par conséquent arranger celle-ci la possibilité il aurait dû l'arranger ou la disposer d'une manière telle qu'elle permette un monde meilleur qu'elle rende possible un monde meilleur. Ça c'est évidemment du point de vue leibnizien une aberration totale puisque une des choses absolument fondamentales des principes fondamentaux dans toute la démonstration de Leibniz que ce soit toujours une démonstration convaincante et que Dieu ne crée pas le possible et n'a pas de son pouvoir de création ne peut en aucun cas s'exercer sur le possible et j'ai déjà eu l'occasion d'insister sur ce point et j'y reviendrai Dieu n'est absolument pour rien dans le fait que le meilleur des mondes possibles soit effectivement ce qu'il est c'est-à-dire le meilleur des mondes possibles il l'est si on peut dire de façon objective de façon complètement indépendante du choix que Dieu fait alors je vais revenir maintenant à ce dont j'avais commencé à vous parler c'est-à-dire les raisons pour lesquelles Leibniz se soutient que Dieu ne pouvait contrairement à ce qu'affirment les esprits superficiels Dieu ne pouvait réellement pas mieux faire qu'il n'a fait nous avions eu l'occasion de voir que la faute initiale et principale de l'athée d'après Leibniz est d'être mécontent du monde tel qu'il est et du reste Leibniz ne fait pas grande différence entre être mécontent du monde tel qu'il est et être mécontent de son auteur présumé c'est-à-dire de Dieu mais Leibniz insiste sur le fait que la doctrine selon laquelle le monde dans lequel nous vivons est le meilleur possible cette doctrine ne peut en aucun cas constituer une raison de se résigner et de renoncer à essayer de réformer les choses il faut au contraire soutient-il faire tout son possible pour cela et présumer que ce qui pour des raisons que nous ignorons ne devait pas être réformé hier devra l'être et le sera probablement plus tard et si quelqu'un s'étonne que les choses ne soient pas déjà devenues meilleures la réponse est dit le philosophe dans la profession de foi du philosophe que j'ai déjà eu l'occasion de citer donc la réponse est que nous ne sommes pas autorisés à prescrire des dates à Dieu c'est à peu près textuellement l'expression que Leibniz utilise autrement dit si on pense que les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être il faut se dire qu'elles peuvent toujours s'améliorer et le feront à peu près certainement mais ne pas exiger qu'elles le fassent avant le moment qui a été prévu pour cela il résulte de cela cependant que l'idée de l'harmonie universelle et donc celle de Dieu qui ne s'en distingue pas vraiment ont un statut qui est comparable à celui d'une hypothèse qui est à peu près impossible à réfuter puisqu'on peut toujours objecter à celui qui essaie de le faire c'est-à-dire celui qui essaie de réfuter cette hypothèse qu'il n'a pas encore adopté un point de vue suffisamment global ou qu'il manque de patience autrement dit qu'il continue à privilégier abusivement une simple partie par rapport au tout ou l'état présent du monde par rapport à son histoire complète si on se donne non seulement un espace mais également un temps suffisamment grand et même potentiellement illimité il devient pour le moins difficile de contester que le monde réel puisse être le meilleur des mondes possibles puisque tout mal qui n'est pas compensé ici et maintenant peut en principe l'être ailleurs ou plus tard ce qui est clair en tout cas est que l'expression le meilleur des mondes possibles ne peut pas constituer pour la unis une description de l'état du monde tel qu'il se trouve être à un moment quelconque la perfection supposée du monde inclut pour une part essentielle sa perfectibilité indéfinie c'est tout à fait évident en ce qui concerne le royaume des esprits ou des monades dont le comportement est gouverné justement pour une part essentielle par la poursuite de fin dont la plus importante est la recherche d'une plus grande perfection pour Leibniz le meilleur des mondes possibles est un monde dans lequel les êtres libres que nous sommes sont capables de développer toujours davantage leur capacité de connaissance et de compréhension et du même coup car les deux choses ne sont pas séparables de progresser et de s'améliorer du point de vue moral Leibniz semble à certains moments être tout à fait conscient des objections que l'on pourrait être tenté de lui faire et qu'on n'a effectivement pas manqué de lui faire mais il pense que la charge de la preuve incombe en l'occurrence à l'objecteur et soutient qu'il n'a aucune chance de réussir à démontrer il n'a aucune chance d'objecteur de réussir à démontrer que le monde dans lequel nous vivons n'est pas le meilleur possible Vous voyez par exemple le passage qui concerne la question de l'origine du mal donc c'est l'avant-dernier alinéa dans la question de l'origine du mal Lagnis dit dans une lettre donc c'est une lettre à Jacques Lod du 6 octobre 1706 qui est reproduite dans les textes inédits publiés par Gaston Gruat elle dit dans la question de l'origine du mal celui qui voudrait apporter une objection invincible contre la bonté et la sagesse de Dieu devrait prouver par exemple que le mal pouvait être évité sans perdre quelques biens plus considérables donc il faudrait qu'il démontre qu'on pouvait éviter un certain mal sans que pour autant la quantité totale de biens se trouve diminuée mais dit Leibniz pour prouver cette thèse il ne suffirait pas de dire qu'un autre ne saurait prouver le contraire ni faire voir la connexion de ces mots avec des plus grands biens car c'est assez qu'on puisse dire que cette connexion est possible jusqu'à ce que le contraire soit prouvé ce qu'on a garde de faire d'autant qu'il s'en suivrait une absurdité c'est à dire que Dieu n'aurait pas agi conformément à la plus parfaite sagesse puisqu'il est vrai qu'il y a un Dieu infiniment parfait qui a permis le mal il faut bien qu'on dise avec saint Augustin qu'il l'a fait pour un plus grand bien quoi qu'il soit au-dessus des forces de la raison humaine de montrer a priori et en détail en quoi ce bien consiste alors la phrase est un peu compliquée mais son sens est tout à fait clair si on veut prouver que le monde dans lequel nous vivons n'est pas le meilleur possible il ne suffira pas de prouver que celui qui affirme cela est incapable de démontrer que tout mal au moins apparent est compensé par un bien plus grand il ne suffira pas de prouver qu'il est incapable de le démontrer il suffit qu'il soit impossible de démontrer le contraire c'est-à-dire il suffit que il reste possible il reste toujours possible pour ce que nous en savons il reste toujours possible que tout mal au moins apparent soit compensé par un bien plus grand ou en tout cas que tout mal apparent contribue au moins indirectement à la réalisation d'un bien plus grand donc voyez la charge de la preuve incombe entièrement à l'adversaire c'est à lui de démontrer c'est à lui de démontrer c'est à lui de démontrer que la supposition qu'il pourrait y avoir des mots qui ne sont pas compensés par des biens plus grands c'est à lui de démontrer que cette supposition implique une contradiction autrement dit la vie s'est convaincu qu'il n'a heureusement aucune chance qu'il réussisse à le faire et là il se met tout d'un coup à raisonner de façon un peu inattendue c'est-à-dire il continue en disant que de toute façon puisqu'il est un dieu tout puissant et infiniment bon il faut bien que le monde dans lequel nous vivons soit le meilleur possible autrement dit que tout mal au moins apparent soit compensé par un bien plus grand parce que sinon il y aurait évidemment on se retrouverait en présence alors pour le coup d'une contradiction c'est-à-dire l'idée d'un être tout puissant et sage qui n'aurait pas qui aurait considéré qui pouvait se permettre de ne pas créer le meilleur en ce qui concerne le débat entre le débat disons la confrontation objective encore une fois entre l'aimdite s'est fait long on voit très bien on voit très bien les positions la nature des positions qui s'affrontent l'aimdite se soutient que Dieu ne pouvait ne pouvait pas créer un monde meilleur que celui qu'il a créé tout simplement parce qu'il n'y en a pas il n'y a pas objectivement de monde meilleur que celui qu'il a créé donc il ne pouvait pas créer un monde meilleur et il ne pouvait pas en créer un moins bon il ne pouvait pas en créer un moins bon pourquoi ? parce que c'est aussi une question sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir il ne pouvait pas en créer un moins bon parce que dit le débat cela aurait contredit la nature de sa volonté alors il a une volonté qui n'est pas tout à fait pas tout à fait de la même nature que la nôtre c'est-à-dire il n'aurait pas été contradictoire qu'il crée un monde moins bon que celui qu'il a créé ça n'aurait pas été contradictoire mais il ne pouvait pas le vouloir ça aurait contredit la nature de sa volonté que de vouloir créer un monde de cette sorte et en ce qui concerne vous avez vu quelle est sa position à lui il soutient premièrement que Dieu n'aurait pas pu créer le meilleur des mondes possibles parce qu'il n'y en a pas c'est-à-dire que pour n'importe quel monde créé on peut imaginer un monde plus parfait que le monde en question donc il n'aurait pas pu créer le meilleur des mondes possibles et deuxièmement il n'a pas de compte à nous rendre sur le choix qu'il a fait même si il peut y avoir des raisons de penser qu'il n'a peut-être pas choisi le meilleur des mondes possibles et il ne doit pas d'explication de justification sur ce point donc dans le passage que vous avez sous les yeux l'anis donc dit il faut bien qu'on dise avec saint Augustin que si que si Dieu a fait ou plus exactement un permis un certain mal il l'a fait pour un plus grand bien quoi qu'il soit au-dessus des forces de la raison humaine de montrer a priori et en détail en quoi ce bien consiste car il suffit qu'on sache en gros et a posteriori qu'il faut que cela soit puisque le mal est arrivé effectivement et que Dieu existe donc vous voyez en ce qui concerne cette affirmation d'après laquelle le monde dans lequel nous vivons est le meilleur des mondes possibles il faut dire sans rester il faut considérer ça comme une chose qu'on ne peut savoir qu'en gros et jamais dans le détail c'est à dire notre raison est tellement limitée que nous ne pouvons pas espérer être en mesure de montrer dans le détail de ce qui existe et de ce qui arrive nous ne pouvons pas espérer être en mesure de montrer que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles mais c'est une chose que nous pouvons savoir nous pouvons savoir qu'il en est ainsi ou plus exactement qu'il faut bien qu'il en soit ainsi puisque Dieu existe alors les passages de cette sorte montrent bien la difficulté de la position que Leibniz se trouve obligé de défendre comme il le dit s'il est vrai qu'il y a un Dieu qui a voulu créer le meilleur ce qui impliquait inévitablement l'acceptation d'une certaine quantité de mal il faut bien que tout mal existant puisse être compensé par un bien présent ou à venir plus grand mais cela ne peut malheureusement être d'aucun secours pour ceux qui aimeraient bien pouvoir argumenter du monde tel qu'ils le trouvent devant eux au moment considéré à l'existence d'un être souverainement bon juste et sage qui en est l'auteur j'avais déjà je crois souligner ce point on peut argumenter sans la moindre difficulté de l'affirmation de la certitude de l'existence de Dieu l'idée que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles mais on ne peut pas argumenter en sens inverse parce qu'on n'est pratiquement jamais dans une situation dans laquelle on pourrait de la description de laquelle on pourrait conclure que nous vivons effectivement dans le meilleur des mondes possibles et à partir de là essayer de se faire une idée du genre d'être en l'occurrence un être tout puissant du genre d'être qui a créé le monde en question dans la profession de foi du philosophe la confession philosophie donc le philosophe donne un commencement de réponse à l'objection que j'ai formulée à partir de l'exemple de la dissonance et il explique à son interlocuteur théologien donc le théologien le théologien dit le théologien argumente de la façon suivante l'harmonie des choses est agréable à Dieu l'existence des péchés provient de l'harmonie des choses or par votre définition ce dont l'existence nous plaît nous le voulons donc il faut dire que Dieu veut les péchés il s'agit de réfuter cette idée qui est un peu gênante pour un théologien en tout cas que Dieu a voulu les péchés la position de la ministre consiste à dire qu'il ne les a pas voulu mais il les a simplement permis savoir si c'est une réponse autre que verbale est évidemment une question sur laquelle nous avons à revenir ce qui nous intéresse pour le moment c'est la réponse que le philosophe donne aux théologiens sur le point qui est en litige il y a là une illusion du raisonnement bien que l'harmonie soit agréable cependant il n'en résulte pas aussitôt que tout ce qui provient de l'harmonie soit agréable si le tout est agréable la partie ne l'est pas aussi bien que l'ensemble harmonieux soit agréable les dissonances ne le sont pourtant pas encore encore qu'elles s'immiscent en lui selon les règles de l'art mais le désagrément qu'elles comportent est supprimé dans le tout par l'excès ou plutôt le progrès de l'augmentation de l'agrément en ce mélange la dissonance devient donc par compensation de désagréable indifférente de condamnés permises seul le tout est agréable seul le tout est harmonique seule la configuration pour ainsi dire du tout est harmonie Dieu prend plaisir à la béatitude existante des élus il ne souffre point de la béatitude perdue et d'années parce qu'il ne souffre d'aucune chose la souffrance étant annulée par compensation dans l'harmonie universelle alors l'argument utilisé est évidemment très clair et à première vue assez convaincant Leibniz fait remarquer que tout ne peut pas être bon dans le bien tout ne peut pas être harmonieux dans l'harmonie et tout ne peut pas être agréable dans l'agrément il ne faut pas demander à des propriétés qui n'ont de signification et de réalité que globale d'être exemplifiées aussi à tous les niveaux de façon locale vous voyez également sur ce point ce qu'il dit dans la théodicée qui va tout à fait dans le même sens la partie du plus court chemin entre deux extrémités est aussi le plus court chemin entre les extrémités de cette partie mais la partie du meilleur tout n'est pas nécessairement le meilleur qu'on pouvait faire de cette partie puisque la partie d'une belle chose n'est pas toujours belle pouvant être tirée du tout ou prise dans le tout d'une manière irrégulière si la bonté ou la beauté consistait toujours dans quelque chose d'absolu et d'uniforme comme l'étendue la matière l'or l'eau et autres corps supposés homogènes ou similaires il faudrait dire que la partie du bon et du beau serait belle et bonne comme le tout puisqu'elle serait toujours ressemblante au tout mais il n'en est pas ainsi dans les choses relatives donc vous voyez en quoi de quelle façon il s'efforce de répondre aux objections qu'on peut être tenté de faire sur ce point ça me fait penser qu'il y a un passage que je voulais vous citer qui a un rapport tout à fait avec cette question vous vous doutez certainement qu'une bonne partie des objections que nous sommes tentés de faire instinctivement à Leibniz quand il affirme que nous vivons dans un monde dans lequel tout est pour le mieux avait déjà été formulé de son vivant et il y a j'aimerais vous citer sur ce point un extrait un passage d'une lettre d'André Morel à Leibniz il s'agit d'une lettre qui est de d'août 1698 que vous trouvez dans les textes inédites publiés par Gaston Gruin page 130-131 et Morel lui dit ceci alors il proteste contre l'idée que nous vivons dans un monde dans lequel tout est pour le mieux il dit que le monde ne soit pas tel il ne faut pas beaucoup raisonner pour le prouver d'où viennent ces affreux déserts causés par la chaleur d'où viennent les insurmontables glaces et solitudes septentrionales d'où vient l'ingratitude de la terre la misère de l'homme les bêtes farouches le venin et mille autres mots est-ce que Dieu qui est pur amour et bonté aurait créé tout cela par une détermination de sa sagesse comme le mieux qu'il eût pu faire n'aurait-il pas mieux valu créer tout en bien et cela dès le début afin que toute la terre soit également habitable à la créature vivante sans ces grands malheurs qui arrivent de la disposition de la terre grands vents tremblements de terre inondations montagnes ardentes infections d'air et cent autres pareils la raison ne serait tenir un ouvrage si malheureux pour le plus parfait que Dieu ait pu faire sans accuser Dieu d'impuissance ou d'avoir mal choisi et ordonné il faut donc de nécessité que la corruption de la terre ait une autre raison et qu'elle soit arrivée contre la volonté de Dieu pour ce qui est de la figure de la terre il faudrait nécessairement convenir laquelle figure serait ou la plus belle ou la meilleure sans cela il est indifférent comme la figure soit le rond est assurément la figure parfaite mais la division du globe terrestre est indifférente qu'importe-t-il que les quatre parties du monde aient la figure qu'elles ont ou s'ils l'avaient autrement cela ne contribuerait en rien à la perfection du tout et de ses parties ainsi la cause provient de la disposition de la matière lorsque le fiat développa la masse ou le chaos tellement qu'avec votre permission je ne saurais trouver vos arguments assez fondés pour prouver que le monde a été créé tel qu'il est par une détermination et choix de la sagesse divine comme une chose parfaite l'exception qu'il faut prendre la corruption du monde avec son remède ne dit rien du tout au contraire cela prouve que le créateur a donné le remède par sa bonté contre la corruption provenue hors de sa volonté un homme serait ridicule de se faire malade parce qu'il a un remède infaillible contre le mal et ne vaudrait-il pas mieux faire en sorte qu'on ne devienne malade en aucune façon alors évidemment vous pouvez remarquer soit dit en passant que les gens comme Voltaire ou même Schopenhauer n'ont pas ajouté grand chose aux critiques qui devaient venir spontanément immédiatement à l'esprit déjà des contemporains de Leibniz et ce que veut dire Morel évidemment c'est qu'il faut chercher si on veut pouvoir continuer à considérer Dieu comme un être à la fois tout puissant et infiniment sage il faut avoir la possibilité il faut qu'on puisse considérer qu'il a simplement fourni le remède à un mal dont il n'était pas véritablement responsable et dont il serait tout à fait abusif de supposer qu'il l'a voulu dans la perspective de la réalisation d'un bien plus grand donc en ce qui concerne cette façon qu'Alaibniz d'argumenter il est clair qu'en étant-il objecté il a du mal à distinguer le point de vue du spectateur de celui de l'acteur qui est impliqué directement dans ce qui se passe si vous adoptez à l'égard du monde considérer comme un tout le point de vue du spectateur il est relativement facile de considérer il est relativement facile d'arriver à la conclusion que considérer dans son ensemble l'ouvrage est assez bien réussi et même peut-être remarquablement bien réussi mais évidemment c'est pas du tout de cette façon que résonnent les gens qui se soulèvent ce qu'on appelle le problème du mal ils se placent au contraire du point de vue de l'acteur qui justement est obligé en ce qui le concerne de supporter le mal et ne peut t'empêcher par sa propre situation de se placer de quelque manière que ce soit du point de vue du spectateur donc on peut dire que si Dieu a tout lieu d'être satisfait de son ouvrage et ne souffre pour sa part de rien ce qui est très exactement ce que dit Leibniz cela pourrait difficilement être utilisé comme une justification et une consolation pour la souffrance de celui qui souffre plus loin le théologien caractérise la position du philosophe comme consistant à soutenir que les malheureux et plus particulièrement les damnés peuvent avoir assurément de quoi se plaindre mais pas de qui se plaindre puisqu'on peut démontrer que le créateur a tout fait pour le mieux et ne peut par conséquent pas être blâmé alors vous voyez ce passage c'est typique à nouveau de la profession de foi du philosophe ce qui nous intéresse c'est le excusez-moi bon l'impression que j'ai la diapositive qui me manque ça ne fait rien je vais vous lire ce que dit le théologien vous m'avez persuadé qu'il ne reste au donné aucune couleur d'excuse qu'ils n'ont point de raison de se plaindre qu'ils en ont pourtant de s'indigner ou plutôt que s'ils ont de quoi se plaindre ils n'ont pas de qui se plaindre ça c'est ce que dit le théologien il admet qu'il a été convaincu par la glisse de cela savoir que les damnés on pourrait ajouter les malheureux en général ceux qui souffrent en général donc ils ont de quoi se plaindre mais ils n'ont pas de qui se plaindre ils ont la colère du chien contre le caillou des sauts joueurs de dés contre le hasard des désespérés contre eux-mêmes telle est leur colère contre l'harmonie universelle conforme à la nature même des choses c'est-à-dire aux idées réalisatrices du cours actuel des choses colère tout aussi folle que si un homme qui compterait mal et verrait que les preuves répondent aussi peu que possible au résultat de son opération s'indignait contre l'arithmétique plutôt que contre lui et déplorait en vain que trois fois trois ne fassent pas dix plutôt que neuf car même l'harmonie universelle n'est de tel rapport nécessaire ils ont donc une colère sans objet une douleur sans échappatoire une plainte enfin qu'ils ne peuvent ni se rendre acceptable à eux-mêmes ni abandonner beau total vraiment pour exciter cette infélicité enragée qui font principalement la damnation et à ces considérations du théologien le philosophe répond c'est tout à fait cela la douleur est pour eux sans échappatoire et presque si l'on osait dire agréable et les damnés ne peuvent se rendre acceptables à eux-mêmes leurs propres plaintes voilà ce qu'en définitive je voulais vous dire pour vous convaincre pleinement et bien j'ajoute qu'ils ne sont jamais absolument damnés de toute éternité qu'ils sont toujours damnables ça c'est une chose sur laquelle Leibniz revient régulièrement il soutient que les damnés sont quand même damnés en fin de compte par leur propre fausse c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais damnés à un moment donné mais ils restent comme il dit jusqu'à la fin de leur vie damnables avec la possibilité d'échapper à ce qui pourrait ressembler à un destin qui leur a été imposé donc ils sont si vous voulez Dieu sait qu'ils seront damnés mais évidemment il reste indispensable aux yeux de l'église de pouvoir continuer à soutenir qui le sont néanmoins par leur propre fausse donc j'ajoute qu'ils ne sont jamais absolument damnés de toute éternité qu'ils sont toujours damnables qu'ils peuvent toujours être délivrés que jamais ils ne le veulent donc ils ne veulent pas ne pas être donnés et donc quoique leur conscience ne cesse de réclamer qu'ils ne peuvent même jamais pour rester conséquents avec eux-mêmes se plaindre sans contradiction fin de citation alors j'aurai l'occasion de revenir plus tard sur la question de la valeur exacte de l'argument qui consiste à présenter le mal comme une conséquence qui n'est ni voulue ni non voulue de l'harmonie universelle c'est bien de cette façon que Leibniz présente à certain moment les choses c'est-à-dire qu'on se demande en vertu de quoi en fin de compte ils sont donnés chose dont ils pourraient semble-t-il légitimement se plaindre et bien la réponse c'est qu'ils le sont non pas en vertu de la volonté de telle ou telle personne particulière en l'occurrence de Dieu mais en vertu de l'harmonie universelle c'est ça la raison victime et naturellement à cela l'athée objectera qu'il n'y a effectivement pas de qui se plaindre mais que c'est justement parce que le monde n'a pas d'auteur dont on pourrait songer à se plaindre et non pas parce que son auteur a réalisé une œuvre irréprochable et il ajoutera il ajoutera probablement l'athée que si le monde avait le genre d'auteur que décrivent les religions ou en tout cas certaines d'entre elles il y aurait en revanche sûrement des raisons de se plaindre de lui sur ce genre de questions j'ai toujours eu personnellement tendance je l'avoue à voir les choses à la façon de Lichtenberg qui pensait que s'il est nécessaire d'attribuer au monde un auteur il vaudrait probablement mieux à tout prendre se le représenter comme un être très imparfait qui s'est livré à un essai plus ou moins réussi et dont on ne sait pas encore très bien ce qu'il donnera finalement Nietzsche fait allusion c'est dans si je me souviens bien dans la première des considérations inactuelles celle qui est consacrée à David Strauss il fait allusion donc à cette cette remarque de Lichtenberg et Mousil du reste à travers Nietzsche le fait aussi dans L'Homme sans qualité alors vous avez donc la citation de Nietzsche en haut oui la citation de Nietzsche notre monde ne serait-il pas plutôt comme Lichtenberg l'a défini une fois l'oeuvre d'un être subordonné ne comprenant pas encore très bien la chose donc un essai une épreuve à laquelle on serait encore en train de travailler donc Lichtenberg envisage la possibilité que le monde ait été créé par un être qui au fond ne savait pas très bien ce qu'il était en train d'entreprendre et donc propose de traiter ça comme un essai un Einversuch dont le résultat n'était évidemment pas du tout connu de Dieu et peut être encore maintenant peut rester encore maintenant largement inconnu y compris de son créateur alors j'ai bon j'ai cherché à quoi exactement Nietzsche fait allusion donc c'est un passage de Lichtenberg que j'ai traduit ici dans lequel Lichtenberg dit ceci il y a déjà bien des années j'ai pensé que notre monde pourrait être l'oeuvre d'un être subordonné et je ne peux toujours pas revenir sur cette pensée c'est une sottise de croire qu'aucun monde n'est possible dans lequel il n'y aurait pas de maladie pas de souffrance et pas de mort ne se représente-t-on pas pourtant bel et bien le ciel ainsi ce que c'est pas dit Lichtenberg précisément sous cette forme qu'on se représente la vie après la mort donc ça doit être possible alors que les mythes semblent suggérer que ça ne l'est pas parler d'un temps d'épreuve de formation graduelle veut dire penser de façon très humaine à propos de Dieu et c'est du pur verbiage et du pur verbiage donc l'idée c'est qu'il faut un temps d'épreuve pour que pour que les choses pour permettre aux choses de s'améliorer vous remarquez que Lichtenberg n'envoie pas non plus de justification de cela c'est-à-dire l'argument qui consiste à évoquer le temps la perfectibilité le progrès le fait que les choses vont probablement et même presque certainement s'améliorer et c'est un argument qui est absolument des prouilles de valeur aux yeux de Lichtenberg pourquoi ne devrait-il pas y avoir des degrés d'esprit allant vers le haut jusqu'à Dieu et pourquoi notre monde ne devrait-il pas pouvoir être l'oeuvre d'un qui ne comprenait pas encore très bien la chose un essai alors ce terme d'essai a une faire zour que Nietzsche a repris donc vous voyez que je n'ai pas exagéré en disant que Lichtenberg se dit après tout est-ce qu'il ne serait pas plus raisonnable de considérer que le monde a été créé par un être assurément très imparfait et qui au fond n'était pas complètement conscient de ce qu'il était en train de faire il a peut-être fait d'ailleurs simplement pour voir ce que cela allait donner je veux dire ajoute Lichtenberg notre système solaire ou notre nébuleuse toute entière qui s'arrête à la voie lactée peut-être que les nébuleuses que Herschel a vues ne sont que des spécimens qui ont été livrés ou des spécimens auxquels on travaille encore quand je considère la guerre la famine la pauvreté et la peste il m'est impossible de croire que tout est l'oeuvre d'un être suprêmement sage ou bien il doit avoir trouvé un matériau indépendant de lui par lequel il a été dans une certaine mesure limité pardon donc il doit avoir trouvé un matériau indépendant de lui par lequel il a été dans une certaine mesure limité de telle sorte que ceci ne serait le meilleur des mondes que relativement comme cela a été effectivement déjà souvent enseigné alors évidemment là il y a un problème parce que si on considère que le caractère tout à fait imparfait de l'ouvrage provient de la résistance qu'a rencontré le créateur une résistance qui viendrait d'un matériau indépendant de lui ça pose évidemment un problème considérable du point de vue créationniste puisque même la matière ou le matériau quel qu'il soit dont la résistance est responsable de l'imperfection du résultat est supposé avoir été créé précisément par Dieu donc il faut aller jusqu'à imaginer comme le fait Lichtenberg donc un matériau qui serait véritablement indépendant de Dieu et indépendant donc de l'acte de création lui-même on peut bien entendu objecter à ceux qui raisonnent dans la façon de Lichtenberg et l'Agnis le fait assez souvent qu'un monde dans lequel il n'y aurait pas de maladie pas de souffrance pas de mort et pas de mal en général serait uniforme ennuyeux éterne mais il peut y avoir semble-t-il des choses bien pires pour un univers que d'être uniforme ennuyeux éterne et un monde qui comporterait beaucoup moins de mal serait sans doute si on suit le raisonnement de l'Agnis moins beau mais il serait probablement aussi plus supportable et plus agréable à habiter il ne va pas de soi qu'un monde moins beau serait nécessairement aussi un monde moins bon mais comme nous touchons ici à la grande et difficile question des relations entre le beau et le bien je ne veux pas pour le moment m'attarder plus longuement sur ce sujet quand il discute ce genre de problème Leibniz exprime régulièrement sa sympathie pour la conception des stoïciens et il cherche à les défendre à peu près à chaque fois contre les attaques dont ils ont été victimes vous voyez par exemple la deuxième citation que vous avez sur l'écran où il est question de Crisip qui est une citation de Plutarque Plutarque dit « Or remarquez qu'il » donc il s'agit de Crisip « Donne toujours à Dieu de beaux titres indiquant son amour de l'homme mais qu'il lui prête des actions de sauvage de barbare et de galate » donc c'est tiré du texte de Plutarque comme des contradictions des stoïciens et la réaction de Leibniz à ce genre d'affirmation est à peu près toujours comme je viens de le dire de défendre les stoïciens il dit à propos de Plutarque « Plutarque objecte que Jupiter rend souvent les hommes malheureux nous ne le sommes peut-être pas c'est Leibniz qui parle donc nous ne sommes peut-être pas aussi malheureux que nous avons tendance à le croire nous ne le sommes peut-être pas et quand nous le serions nous sommes une portion très peu considérable de l'infini alors c'est tiré des remarques critiques de Leibniz sur le dictionnaire de Bell qui sont reproduits dans les lettres et opuscules inédits publiés par Fouché de Carey alors à cela en particulier à ce qui est dit dans la deuxième phrase nous ne sommes peut-être pas aussi malheureux que nous le serions mais après tout nous ne sommes qu'une portion très insignifiante très peu importante et même très insignifiante de l'infini ou du tout à cela on est tenté de répondre que cela peut certes nous inciter avec raison à relativiser le mal que nous pouvons avoir à supporter étant donné la petitesse et même l'insignifiance de ce que nous représentons par rapport à l'univers considéré dans sa totalité mais c'est une idée qui peut donner l'impression d'aller après tout assez naturellement dans le sens de la conception selon laquelle il ne faut pas demander trop à un univers qui pourrait bien être essentiellement le produit du hasard et de la nécessité et dans lequel nous n'occupons qu'une place à peu près négligeable donc ça semble aller dans le sens assez naturellement dans le sens d'une conception de cette sorte et pas tellement dans le sens de la conception que Leibniz cherche à défendre celle qui veut que le monde ait été créé par un être tout puissant et infiniment sage dont on doit d'ailleurs supposer que la partie de l'univers constituée des êtres doués de raison et de liberté a bénéficié d'une attention tout à fait spéciale de sa part Leibniz pourrait d'ailleurs donner l'impression de défendre une idée dont le moins que l'on puisse dire est qu'elle n'est pas très chrétienne quand son philosophe répond au théologien alors le théologien toujours dans la profession de foi du philosophe le théologien dit s'il était nécessaire que tant de créatures périssent si autrement la raison du monde ne subsistait du moins eut-il fallu tirer au sort les malheureux et le philosophe répond ainsi en a-t-il été donc il est d'une certaine façon exacte qu'on les a tirés au sort ainsi en a-t-il été car il revient au même qu'une chose arrive par quelque destin ou sort et à cause de l'harmonie universelle donc voilà un passage qui est un très très long commentaire donc ainsi en a-t-il été car il revient au même qu'une chose arrive par quelque destin ou sort et à cause de l'harmonie universelle donc on ne peut pas se plaindre de Dieu d'autant plus que si on se trouve dans une position extrêmement désavantageuse ce n'est pas à Dieu qu'on accombe la responsabilité c'est peut-être au destin mais s'il y a une chose dont on ne peut pas se plaindre c'est évidemment on ne peut pas non plus se plaindre c'est évidemment le destin ou le sort alors il peut être intéressant de vous citer également sur ce point ce que dit William James dans La volonté de croire pour un point de vue moderne William James dit ceci il fut un temps où des Leibniz sautaient enfouis dans d'immenses perruques je ne sais pas pourquoi la perruque qu'on attribue à Leibniz sur les portraits a toujours impressionné beaucoup les gens il fut un temps où des Leibniz sautaient enfouis dans d'immenses perruques pouvaient composer des théodicées où les ministres d'un culte établi pouvaient prouver par le moyen des valvules du cœur ou du ligament de Bertin l'existence d'un créateur moral et intelligent mais ces temps sont passés aussi à l'actuel avec nos théories évolutionnistes et notre philosophie mécanique nous connaissons la nature trop impartialement et trop bien pour adorer sans réserve un dieu dont elle exprimerait les caractères d'une manière adéquate en vérité tout ce que nous savons du bien et du devoir procède de la nature mais il en est de même de tout ce que nous savons du mal la nature visible et toute entière plasticité et indifférence on serait tenté de l'appeler un multivers moral plutôt qu'un univers moral là je crois William James donne une assez bonne idée des raisons pour lesquelles ce que dit Leibniz nous fait en effet effectivement passablement étrange alors ce qu'il veut dire c'est qu'il ne nous est plus possible désormais d'aimer uniformément et inconditionnellement le monde lui-même il ne nous est pas plus possible donc de l'aimer uniformément et inconditionnellement qu'il ne nous est possible d'aimer uniformément et inconditionnellement l'auteur qu'il est supposé avoir aux yeux de certains on serait tenté de dire ce qu'il a peut-être bien fait sur certains points mais beaucoup moins bien sur d'autres à cela s'ajoute le fait qu'on peut aussi avoir le sentiment qu'il est ou qu'on ne fait plus facile d'affronter et de supporter le mal en lui-même que d'avoir à accepter en plus de cela le fait qui peut ressembler davantage à une circonstance aggravante qu'à une consolation relative le fait qu'il a été voulu ou en tout cas permis par un créateur moral et intelligent c'est une question tout à fait sérieuse est-ce que le fait qu'avoir à supporter le mal est une chose mais avoir à se dire en plus qu'il est censé être le résultat de l'action d'un être d'un créateur qu'il faut considérer peut-être considérer comme suprêmement bon et intelligent ça me semble constituer de cette façon personnellement que j'ai tendance à ressentir les choses donc on peut considérer ça comme une circonstance aggravant plutôt que comme une consolation et William James dit à ce propos là ceci le mal étant simplement considéré en lui-même les relations entre l'homme et lui se trouvent simplifiées parce qu'elles se limitent elles se limitent à l'ordre pratique il abandonne son apparence spectrale son expression obsédante et énigmatique dès que l'esprit en aborde séparément les diverses manifestations et cesse de se préoccuper de leur filiation par rapport à entre guillemets la puissance une est exclusive fin de citation donc c'est tiré de la volonté de croire quand je réfléchis au problème que nous sommes en train de considérer j'ai tendance à me dire conformément à la suggestion que fait Nietzsche que dans le cas du système laïvnizien qui est celui d'un philosophe dont je me sens proche et même plus proche que de beaucoup d'autres ce que j'admire n'est pas le but ultime qui m'est passablement étranger mais plutôt les moyens impressionnants utilisés par l'auteur pour l'atteindre en particulier la maîtrise et l'inventivité avec lesquelles ils mobilisent les ressources les plus sophistiquées de la science et de la logique sous leur forme la plus développée à commencer bien entendu par celle qui résulte de ses propres découvertes pour essayer de l'atteindre pour essayer d'atteindre le but en question je me souviens d'une conversation que j'ai eue il y a bien des années avec Jules Villemin à propos de l'admiration particulière que nous reconnaissions éprouvée l'un et l'autre pour la théodicée de l'Heimliens la seule façon dont j'explique cela au moins en ce qui me concerne est comme je l'ai déjà suggéré le fait que contrairement à ce que l'on pourrait croire à première vue ce n'est pas nécessairement la communauté des buts poursuivis qui rapprochent le plus entre eux les philosophes et ce ne sont pas non plus les buts mais plutôt les moyens qui ont été mis à leur service qui résistent le plus efficacement à l'action de l'histoire mais il faut bien entendu souligner également que des questions comme celles qui sont discutées dans la théodicée ne perdent la plupart du temps rien de leur importance et de leur intérêt philosophique une fois qu'elles ont été dépouillées du revêtement théologique qui les habille et dissocier des controverses théologiques auxquelles elles pourraient sembler à première vue intrinsèquement liées quand on parle de moyens à propos de Leibniz le premier auquel on songe est évidemment les mathématiques ce qui est probablement le plus impressionnant le plus révolutionnaire et le plus moderne chez lui est l'extension spectaculaire qu'il a fait subir à l'idée que l'on se faisait avant lui du genre de problème que l'on peut se proposer de formuler et de traiter mathématiquement Leibniz a montré qu'il était possible de penser et de parler de façon mathématique sur une multitude d'objets à propos desquels personne avant lui n'aurait pu envisager d'essayer de le faire au premier moment des questions qu'il faudrait autant que possible d'après lui réussir à traiter de cette façon figurent bien entendu les questions philosophiques mais c'est une idée pour laquelle les philosophes même quand ils se présentent comme des admirateurs de Leibniz n'éprouvent la plupart du temps pas beaucoup de sympathie et qu'ils ont bien entendu encore moins envie d'essayer de mettre en application évidemment c'est pas très étonnant parce que de façon générale il est relativement facile d'admirer les grands philosophes et on est même censé prouver pour eux une admiration qui prend souvent des formes quasiment religieuses mais les admirer c'est une chose essayer de les imiter c'en est une autre et je suis toujours assez étonné de rencontrer des admirateurs passionnés de Leibniz qui sont en même temps des gens qui détestent les mathématiques ça m'a toujours paru un peu curieux et j'ai traduit à ce propos un assez long passage d'un article de Heinrich Schultz un article sur Leibniz de 1942 dont j'aurai l'occasion de vous reparler je me permets de vous citer cet article parce que Schultz est un des auteurs qui sont en partie responsables de l'intérêt que je l'ai lu dans les années 60 et quand je dis dans les années 60 c'est paru en 69 donc disons plutôt les années 70 l'article est reparu excusez-moi il est de 1942 il est reparu en 1969 donc dans un recueil intitulé Mathesis Universalis ça fait partie des choses que nous visions à l'époque et dans cet article Schultz a dit ceci à propos des philosophes qui tout en étant des admirateurs de Leibniz manifestant en même temps très peu d'envie de limiter sur le point qui lui semble à lui crucial c'est-à-dire l'utilisation des mathématiques et en particulier des mathématiques pour le traitement des questions philosophiques ils savent qu'un philosophé qui doit être pris au sérieux ne peut dans tous les cas qu'être le résultat d'une longue peine mais il résiste aussi à l'exception d'un nombre infinitésimal d'entre eux avec opiniâtreté à la reconnaissance du contenu philosophique ou du caractère philosophique d'une question dès qu'il s'avère que cette question ne peut être maîtrisée sans mathématiques on est dans tous les cas un philosophe au sens leibnizien que si on a le courage de reconnaître la question de Leibniz qui nous occupe comme une question philosophique de premier ordre et pas seulement le courage qu'exige cette reconnaissance mais également le talent et la volonté ferme de s'approprier la formation mathématique complète qui est requise pour un éclairage exact de cette question c'est peut-être beaucoup demandé cela me semble faire partie dit Schultz des choses les plus illuminantes et en même temps les plus révolutionnaires chez Leibniz qu'il a aiguisé et approfondi dans ce sens les exigences qui s'imposent aux philosophes combien grand a été son horizon par rapport à l'horizon de tout philosophe dont la position est dictée par la peur des mathématiques et à plus forte raison par rapport à tout philosophe dont la position est dictée par la haine des mathématiques Leibniz n'a jamais connu la peur et la haine il a su ce que tant de gens ne veulent en aucune façon apprendre il a su ce que même Goethe n'a pas pu comprendre qu'il n'y a dans le monde entier pas de démonstration plus pénétrante du sérieux de l'effort fait pour sortir de l'obscurité et accéder à la clarté que le passage chargé de sens par les mathématiques dans tous les cas dans lesquels il est possible et de façon complètement indépendante de ce que les philistins ont à dire là-dessus alors j'ai trouvé une photo de Schultz mais elle n'est pas fameuse Schultz est quelqu'un qui est un exemple intéressant parce qu'il a il se trouve qu'il a occupé la première chaire de logique mathématique en Allemagne la première chaire consacrée à la logique mathématique et au fondement des mathématiques il est né donc à la question du fondement des mathématiques il est né en 1884 il est mort en 1956 et il est le créateur de ce qu'on appelle l'école de Münster son successeur a été je crois Hans Hermès alors c'est quelqu'un qu'on lisait c'est un admirateur de la liste de Bolzano de Frege il a il a il a il a contribué en particulier à la publication de la correspondance de Frege et c'est pas tout à fait un hasard si il y a si vous voulez l'action et la présence de Schultz à Münster ne sont évidemment pas sans rapport avec le fait que Münster est un des endroits où pour être précis ce qu'on appelle Leibniz Forschungsstelle donc le centre de recherche sur Leibniz c'est le centre de recherche sur Leibniz qui se trouve à Münster donc est un des endroits où on s'occupe de la publication des papiers posthumes de Leibniz un travail qui durera je ne sais combien de temps j'espère que certains d'entre vous verront l'achèvement de ce travail mais personnellement je ne le verrai certainement pas en fait ça c'est une autre question bon je reviendrai un peu plus tard sur les raisons pour lesquelles je me suis permis de vous parler de Schultz c'est en partie à cause d'un débat qui revient assez fréquemment à propos de la question de savoir qu'est-ce qui est au fond le plus important chez Leibniz est-ce que c'est la logique ou est-ce que c'est les mathématiques les commentateurs français les interprètes français ont répondu avec un ensemble remarquable que c'est les mathématiques sûrement pas la logique alors il y a il continue à y avoir des discussions sur ce point Schultz fait partie de ceux qui évidemment ont insisté particulièrement sur l'importance de la logique chez Leibniz comme l'avait fait avant lui Bertrand Russell et Bertrand Russell Couturin et également Cassira bon mais je ne fais que pour le moment qu'évoquer en passant cette question nous aurons peut-être l'occasion de reparler un peu plus tard alors pour en revenir donc à ce que dit Schultz à propos de Leibniz il faut remarquer qu'à la base de ce qu'on appelle l'universalité de Leibniz qui est la chose qui frappe peut-être avant tout chez lui à la base de son universalité il y a avant tout l'idée que les vérités quelles que soient leurs provenances et leur nature sont toutes importantes et qu'il ne peut jamais y avoir de conflit réel et bien entendu encore moins de contradictions entre elles alors sur ce que Schultz appelle la largeur de son horizon voyez par exemple ce passage d'une lettre à Malbranche qui est du 23 juin doté du 23 juin à 1679 qui figure dans les philosophies Charles Schriften dans le volume 1 page 337 Leibniz dit ceci à propos de la question de Descartes mais si la métaphysique de monsieur Descartes était bien démontrée je l'estimerais infiniment au-delà de tout ce qu'on ne pourra jamais faire en géométrie ou mécanique donc si sa métaphysique était bien démontrée ce serait bien plus important que tout ce qu'il a pu démontrer et tout ce qu'on ne pourra jamais démontrer en géométrie ou en mécanique et je dis en vérité que j'aimerais mieux d'être contenté là-dessus que d'avoir trouvé un trésor car qu'est-ce que tout le reste au prix de Dieu et de l'âme en effet j'ai une amour démesurée pour cette divine science et je m'étonne de voir qu'elle est si peu estimée les hommes sont partagés ordinairement ceux qui aiment les belles lettres la jurisprudence les histoires ou affaires ne sauraient presque souffrir qu'on leur parle des sciences réelles un physicien ou machiniste se moque des subtilités des géomètres et les géomètres ordinairement tiennent que les abstractions ne sont que des rêveries pour moi je me trouve forcé d'estimer également toutes les vérités à proportion des conséquences qu'on en peut tirer et comme il n'y a rien de si fécond ni de si important que les vérités générales de métaphysique je les aime au-delà de ce qu'on saurait croire mais je souhaiterais de les voir établis avec cette rigueur dont Euclide s'est servi en géométrie donc ça c'est quelque chose qui est vraiment très caractéristique et très important chez l'Église donc c'est quelqu'un qui est capable de s'intéresser à toutes les espèces de vérités c'est-à-dire y compris dans les sciences les plus empiriques qui soient mais naturellement il estime que comme ça apparaît très clairement dans ce passage une vérité doit être considérée comme importante dans la proportion du nombre et de l'importance des conséquences que l'on peut en tirer c'est la raison pour laquelle les vérités métaphysiques sont les plus importantes de toutes c'est parce que c'est de ces vérités-là qui sont les plus fondamentales que l'on peut tirer le plus grand nombre de conséquences mais il ne peut jamais y avoir des raisons quelconques à de mépriser et de négliger une vérité de quelque espèce qu'elle soit y compris encore une fois lorsqu'elle est de l'espèce la plus empirique alors quand Léonis se plaint que la métaphysique de Descartes ne soit pas suffisamment démonstrative il se plaint également de cette chose-là à propos de Spinoza vous avez ici un passage donc dans le haut de la page c'est la ligne la sixième ligne où il dit non numquam paralogisat c'est-à-dire de temps en temps il fait des paralogismes et donc il se plaint il déplore le fait que Spinoza ait été loin dans ce qui était ce qui est présenté comme une éthique mori géométrico démonstrata donc une éthique démontrée de façon géométrique il se plaint du fait que Spinoza a été extrêmement loin selon lui de satisfaire cette exigence de démonstrativité il dit parfois il paralogise ce qui provient du fait qu'il s'éloigne de la rigueur démonstrative pour ma part je crois assurément qu'il est utile dans les choses géométriques de s'écarter de la rigueur parce qu'en elle il est facile de se garder des erreurs mais dans les choses métaphysiques et éthiques je pense qu'il faut suivre la rigueur démonstrative à son degré le plus élevé parce qu'en elle il est facile de faire un faux pas si toutefois nous avions une caractéristique constituée nous raisonnerions avec une égale sûreté dans les choses métaphysiques et dans les choses mathématiques donc c'est ce que devrait permettre la caractéristique universelle à la constitution de laquelle comme vous le savez Leibniz s'est occupé presque toute sa vie elle devrait permettre donc en disposant d'une caractéristique universelle nous serions en mesure de raisonner avec une égale rigueur sur les sujets métaphysiques et sur les sujets géométriques alors en ce qui concerne Spinoza il dit d'une façon qui est si possible encore moins je précise j'ai respecté à peu près invariablement l'orthographe de Leibniz mais il n'est pas le seul donc à l'époque qui écrit Spinoza parfois avec un S Spinoza a prétendu démontrer qu'il n'y a qu'une seule substance dans le monde mais ses démonstrations sont pitoyables ou non intelligibles c'est dans un texte qui s'appelle Considération sur la doctrine d'un esprit universel unique qui est un texte qui est de pardon j'ai laissé une faute après considération sûre et non pas dure la doctrine d'un esprit universel unique donc à propos de cela je voudrais encore vous signaler que dans un article qui est paru en 1986 Jan Hacking formule une affirmation qui peut sembler qui sortit de son contexte peut sembler un peu surprenante et même choquante Leibniz savait ce qu'est une démonstration Descartes ne le savait pas donc c'est dans un article intitulé démonstration Leibniz et Descartes démonstration et vérité éternelle bien entendu Hacking ne veut pas dire que Leibniz savait démontrer mathématiquement quelque chose et que Descartes ne le savait pas ce qu'il veut dire c'est que Leibniz était en possession d'un concept de démonstration que Descartes n'avait pas en fait le concept leibnizien de la démonstration sur ce point Hacking a tout à fait raison est déjà presque le même que le nôtre et il n'a pas existé avant une époque qui est en gros la sienne l'époque de Leibniz Descartes en tout cas n'avait pas ce concept là et n'était pas intéressé par ce qu'il représente n'était pas intéressé par le fait de l'avoir mais cela n'empêche nullement que quand on compare les façons de faire respectives de Descartes et de Leibniz on soit obligé de constater que ce n'est pas de façon générale le deuxième c'est à dire Leibniz mais plutôt le premier qui se montre dans la pratique le plus stricte et le plus respectueux des exigences de la démonstration exacte Leibniz qui est souvent trop rapide étourdie ou négligent n'est pas forcément un exemple à imiter lorsqu'il s'agit de produire des démonstrations formellement correctes alors que Descartes qui méprisait le formalisme est en revanche presque toujours formellement correcte l'explication de cela se trouve à mon avis au moins en partie dans le passage que je viens de citer Leibniz pense que dans les mathématiques il n'y a pas lieu de s'astreindre à une exigence de rigueur formelle absolue parce que les erreurs sont relativement faciles à détecter et à corriger dans la métaphysique au contraire où les erreurs sont aussi fréquentes que difficiles à reconnaître et à rectifier la rigueur démonstrative est une exigence avec laquelle il est impossible de prendre des libertés quelconques aussi paradoxal que cela puisse sembler à première vue le rigorisme formel constituerait une incongruité et un handicap pour les sciences qui sont par nature exactes mais il constitue une obligation pour la métaphysique qui ne l'est pas et doit s'efforcer de le devenir donc je crois qu'il faut prendre tout à fait au sérieux cette idée que la métaphysique est une science dans laquelle il faut s'astreindre avec une rigueur et une fermeté particulière à donner toujours des démonstrations exactes c'est en tout cas la façon dont Leibniz voyait les choses alors un mot encore à propos de la grande question de Leibniz à laquelle Scholz fait allusion dans le passage que j'ai cité c'est une question qui se décompose dans deux parties d'après Scholz premier aspect de la question comment parvenir ou premier élément de la question comment parvenir à une caractérisation la plus exacte et la plus complète possible de ce qui rattache notre monde à l'ensemble des mondes possibles ça c'est la première question deuxième question comment parvenir à un éclaircissement comparable de ce qui distingue notre monde dans cet ensemble qui contient tous les mondes possibles il est bien connu que la réponse à ces deux questions peut en principe selon Leibniz être obtenue de façon mathématique et que nous disposerions de la réponse complète si nous connaissions et étions capables de maîtriser le genre de calcul que Dieu a effectué pour parvenir à la création du monde c'est ce que signifie cette formule fameuse cum deus calculat et cogitationem exercet fit mundus bon si on si on remplace le passif pour l'actif ça peut se traduire à peu près par en calculant et en exerçant sa pensée Dieu fait le monde donc ce problème le problème de la création du monde a été résolu comme un problème mathématique par Dieu précisément parce que c'était un problème mathématique de ce qu'on peut appeler le calcul du meilleur alors Scholz j'ai oublié de vous dire à propos de Scholz oui pardon j'ai oublié de vous dire à propos de Scholz que il était à la fois il était à la fois théologien logicien et philosophe c'est quelqu'un qui a entretenu des relations très étroites avec Karl Barth pendant des années et alors ce statut ce double statut ou triple statut de logicien de théologien et de philosophe explique peut-être enfin explique même presque certainement ce que le ton un peu grandiloquent et prédiquant qu'il a peut comporter d'un petit peu irritant alors en tout cas ce qu'il dit à propos de Leibniz ce sont les deux citations que vous avez sous les yeux la création du monde réel si cette spéculation théologique vénérable peut être vérifiée par le calcul au sens leibnizien est effectivement l'oeuvre d'un arithméticien divin sublime et si maintenant on se demande en quel sens le meilleur des mondes possibles peut être dit exactement le meilleur Schultz donne une réponse qui est particulièrement intéressante il dit que le meilleur des mondes possibles au sens leibnizien est le plus transparent pour notre intellect donc vous voyez là il prend une option très très nette si la question posée et en quel sens exactement ce monde est-il le meilleur la réponse qui suggère c'est qu'au fond il est le meilleur parce que c'est le meilleur dans l'ordre de l'intelligibilité c'est le plus transparent pour l'intellect on pourrait dire de façon je crois encore plus précise que c'est celui qui est le mieux conçu et le plus satisfaisant pour une intelligence mathématique qui disposerait des capacités requises et aurait effectué le calcul nécessaire mais me direz-vous quelle relation y a-t-il au juste entre cela et le fait que ce monde soit aussi le meilleur au sens que l'on peut appeler moral du terme il se pourrait bien toutefois que cette question ne soit déjà plus vraiment leibnizienne puisque leibniz ne distingue pas de la même façon que nous avons tendance à le faire aujourd'hui la question de l'être et celle de la valeur nous avons tendance nous à maintenir une distinction tout à fait stricte entre la question de l'être ou de la réalité d'un côté et la question de la valeur de l'autre mais c'est une séparation dont il ne faut pas essayer de trouver un équivalent chez leibnizien pour lui la quantité de bien ou de perfection et la quantité de réalité sont deux choses qui ne diffèrent pas vraiment l'une de l'autre le mal est d'abord un défaut d'être ou de réalité vous voyez ce passage tiré d'un qui est un fragment allemand qu'on trouve dans les textes inédits publié par Gaston Gruat dans le thomas page 147 que j'ai traduit donc la liste dit toute perfection des créatures découle immédiatement de Dieu comme être force réalité grandeur savoir vouloir toutes ces choses là viennent de Dieu et tout ce qui dans les créatures tout ce qu'on peut trouver dans les créatures dans cet ordre là c'est à dire en fait d'être de force de réalité de grandeur de savoir de vouloir pardon vient de Dieu les défauts maintenant les défauts ou imperfections adhérents découlent des créatures elles-mêmes et de leurs bornes ou non plus ultra c'est l'incapacité dans laquelle elles se trouvent d'aller plus loin donc les défauts découlent des créatures elles-mêmes et de leurs bornes que la limitation ou la finitude amène avec soi comme les limites de l'être la résistance à la force la passivité dans le cadre de la réalité la réduction forcée de la grandeur l'obscurité dans le cas du savoir le fléchissement dans le cas du vouloir donc toutes ces choses-là viennent des créatures alors je l'avoue une hésitation sur la façon de traduire le mot allemand leidenschaft je pense qu'il faut traduire par passivité plutôt que par passion mais je n'ai pas eu la possibilité de vérifier si le terme leidenschaft dans l'allemand du XVIIe siècle pouvait être utilisé dans ce sens-là enfin de toute façon le sens général est je crois tout à fait clair alors ça c'est un passage qui confirme il y en a une multitude d'autres qui confirment qu'on ne peut pas établir donc chez la MNIS le genre de différence que nous nous serions tentés d'établir entre la quantité de bien et la quantité de réalité encore une fois parce qu'il ne fait pas il n'instaure pas le genre de séparation qui semble aller plus ou moins de soi pour nous entre la question de l'être ou de la réalité d'un côté et la question de la valeur de l'autre alors il va sans dire que Leibniz n'est pas le premier philosophe à avoir soutenu qu'il est absurde ou impie de se plaindre du monde dans lequel nous vivons en s'appuyant sur l'impression superficielle et trompeuse qu'il aurait pu être meilleur qu'il n'est mais il est incontestablement le premier à avoir affirmé qu'il est possible d'interpréter de façon mathématique précise l'idée que le monde réel est le meilleur des mondes possibles c'est d'après Scholz cette idée qui constitue pour lui le fondement et c'est le fait d'y adhérer qui constitue le contenu fondamental et principal de ce qu'on appelle l'optimisme leibnizien vous voyez par exemple ce passage tout le reste dit-il est pour Leibniz secondaire n'est pas original mais emprunte son existence au fond de pensée du portique c'est-à-dire du stoïcien et du néoplatonisme et d'une espèce telle qu'il me sera permis de dire une concession faite au public il me semble que ce que Leibniz a eu à l'esprit en faisant ces concessions a été mis seulement par Goethe sous une forme pure appropriée suit donc une citation de Goethe la nature a dit une fois Goethe rempli avec sa productivité illimitée tous les espaces tout ce que nous appelons mauvais malheureux vient de ce qu'elle ne peut pas donner place à tout ce qui naît et encore moins lui octroyer une durée alors cette citation est tirée des maximes et réflexions de Goethe donc ce paragraphe 1251 alors j'ai ajouté la remarque qui suit donc la remarque 1252 où Goethe dit tout ce qui naît se cherche un espace et veut une durée donc tout ce qui naît se cherche un espace et veut une durée c'est pourquoi il écarte une autre chose de la place et courte sa durée alors ce qui est effectivement leibnizien dans cette formulation de Goethe est l'idée que le mal n'a rien de positif et ne résulte que de l'impossibilité de faire entrer en même temps davantage de choses dans un volume donné bien entendu Scholz ne fait aucune violence à Leibniz en lui empruntant l'idée que la forme du principe de détermination suprême et par conséquent d'explication ultime donc la forme de ce principe de détermination suprême et donc d'explication ultime doit être celle d'un principe de maximum et de minimum Leibniz dit lui-même tout à fait clairement à maintes reprises par exemple dans le Dererum Originationne Radicali qui est de 1697 il dit il y a toujours dans les choses un principe de détermination qu'il faut chercher dans le maximum ou le minimum à savoir que le plus grand effet soit obtenu pour ainsi dire avec la moindre dépense mais à propos de ce genre d'affirmation d'après laquelle le véritable principe d'explication et en tout cas les principes d'explication les plus fondamentaux devraient toujours être de cette forme c'est ça l'intuition extraordinaire de Leibniz où la véritable explication doit toujours à un moment donné prendre cette forme-là c'est-à-dire la forme d'un principe d'un maximum ou d'un minimum mais on est tenté de dire que ce ne sont apparemment pas la philosophie morale ni même la métaphysique mais plutôt les mathématiques et la physique qui ont profité en premier lieu de ce que Scholl s'appelle le génie divinatoire l'expression est de lui dont il a fait preuve sur ce point à ce propos-là vous voyez par exemple malheureusement j'ai l'impression que c'est pas très lisible mais enfin vous voyez à peu près de quoi il s'agit il s'agit d'un il s'agit d'un extrait d'une page d'un livre de Nicolas Recher sur le meilleur des mondes possible alors il a représenté la situation par une courbe vous avez donc en abscisse en abscisse les mondes sont classés par ordres croissants de variétés ou de richesses et en ordonnées ils sont classés du point de vue de l'ordre et rappelez-vous que l'Agnis dit que le meilleur des mondes possibles c'est celui qui est le plus le plus riche le plus simple en loi et le plus riche en phénomènes alors Recher dit nous pouvons penser au monde possible comme étant posé comme étant disposé sur une courbe de l'espèce suivante le monde W1 il est un monde très ordonné mais il manque de variétés il peut par exemple être une grande sphère en clivre suspendue en l'air donc c'est un monde qui est extrêmement ordonné celui-là mais extrêmement pauvre pour ce qui est de la variété le monde W3 peut être hautement varié donc il peut posséder une variété considérable il peut représenter un mélange de choses pratiquement chaotique mais il manque évidemment il manque en revanche d'ordre il a un défaut d'ordre le monde W2 fourni un mélange bien meilleur là le produit haut que multiplié c'est-à-dire le produit de l'ordre par la variété est aussi grand que cela peut être fait à l'intérieur dans le royaume de la possibilité donc ça c'est une illustration tout à fait simple de ce que l'Agnis a en tête quand il dit que le meilleur des mondes possibles c'est celui qui réalise la meilleure combinaison possible entre la combinaison la plus avantageuse entre la simplicité des lois et des principes d'explication des principes d'intelligibilité en général et la diversité il y a un problème qui se pose que vous avez peut-être déjà posé qui vient spontanément à l'esprit et dont j'aurais parlé assez longuement c'est pourquoi l'Agnis s'accorde-t-il autant d'importance à la variété ou à la richesse en phénomènes puisqu'on pourrait s'imaginer on pourrait penser qu'un monde qui serait plus simple qui serait plus simple en phénomènes pour le coup pas forcément en l'eau un monde qui serait moins riche en phénomènes et dans lequel c'est un nombre de phénomènes qui nous frappent de façon très désagréable comme la souffrance la mort le mal etc. n'existerait pas c'est un monde qui comporterait assurément moins de variété mais est-ce que ça signifie que pour autant il serait moins bon vous remarquerez que nous avons tendance sur ce point à réagir d'une façon qui est sensiblement différente de celle de l'Agnis l'Agnis considère qu'il vaut mieux avoir un exemplaire d'une chose excellente à côté d'un exemplaire d'une chose nettement moins bonne que d'avoir deux exemplaires de la chose excellente parce que deux exemplaires de la chose excellente ou une infinité d'exemplaires ou disons un grand nombre d'exemplaires de la chose excellente ferait diminuer considérablement la diversité et la diversité du monde considéré donc la richesse en phénomènes et ça c'est un exemple assez typique de la façon où on se pose le problème que l'Agnis a cherché le problème qu'il a cherché à résoudre quand il caractérise le meilleur des mondes possibles comme étant celui qui réalise la combinaison la plus heureuse entre la simplicité des lois et la richesse en phénomènes je voudrais juste vous citer encore en texte et puis je m'arrêterai là pour aujourd'hui parce que je vois que j'ai déjà beaucoup abusé de votre patience alors Scholz dit à propos de la façon dont Leibniz a procédé donc nous devons penser avec Leibniz au processus naturel qui doit être éclairé par la physique théorique quand dirons-nous que cet éclaircissement obtenu sur eux satisfait notre intellect d'une façon qui ne laisse plus rien à désirer quand sommes-nous prêts à nous déclarer satisfaits du genre d'explication que nous avons obtenue si nous cheminons avec Leibniz nous considérons nous nous considérerons comme satisfaits quand et seulement quand nous réussissons à comprimer toujours à nouveau notre savoir qui progresse de façon ininterrompue sur les choses physiques d'une manière telle que toutes les lois physiques connues peuvent être dérivées en une suite sans faille à partir d'un seul principe qui énonce que les processus physiques réels par rapport aux processus qui doivent être reconnus comme possibles dans un sens qui est déterminé exactement de cas en cas donc ces processus physiques réels se déroulent d'une manière telle qu'ils satisfont la condition qu'une certaine grandeur physique bien définie devient un maximum ou un minimum ou plus brièvement un extrémum on appelle de tels principes des principes extrémaux pour la maîtrise mathématique de ces principes une théorie mathématique spécifique a été développée ce qu'on appelle le calcul des variations c'est pour cette raison qu'on appelle également les principes extrémaux principes de variation ils appartiennent à la classe de ce qu'on appelle les principes intégraux de la physique théorique alors je vais m'arrêter là pour aujourd'hui comme je l'ai indiqué il est tentant de se dire qu'effectivement cette idée laibnizienne l'idée qu'il a eue concernant la forme privilégiée de l'explication c'est la forme que devrait prendre dans tous les cas où c'est possible l'explication en particulier l'explication des processus naturels mais également l'explication métaphysique puisque l'idée que la représentation que laibniz se fait du principe de détermination suprême est précisément celle d'un principe de variation la réponse à la question pourquoi pouvons-nous être assurés que le monde que Dieu a créé est le meilleur possible cette réponse est donnée par l'énoncé d'un principe de variation mais c'est un principe de variation qui relève d'une mathématique qui n'est malheureusement pas à notre portée mais c'est néanmoins bel et bien une mathématique donc historiquement parlant si on en est tenté de dire que cette idée laibnizienne effectivement géniale a connu des applications extraordinairement fécondes dans des domaines comme les mathématiques et la physique mais en revanche nous avons des difficultés beaucoup plus grandes que lui à l'appliquer aux questions métaphysiques et théologiques bien je vais m'arrêter là pour aujourd'hui je vous remercie de votre attention retrouvez tous les podcasts du collège de france sur www.college-de-france.fr sur www.college-de-france.fr Sous-titrage Société Radio-Canada